bonjour madame madame oui je suis accro au payol oui monsieur vous pouvez m'aider s'il vous plaît mais comment mais madame vous pouvez m'aider ou pas s'il vous plaît pourquoi vous êtes accro au payol et comment ça vous est venu bah c'était dans une soirée entre potes avec des hippies et tout ouais et comment bah vous voulez savoir comment je fais et tout je voudrais surtout que vous arrêtez d'arrêter d'appeler ici bah je sais pas c'est pour les aides c'est pour les aides oui mais c'est pour les aides de personnes dont on entend que le discours est vrai et entouffrant bah c'est vrai bah j'ai des pertes de concentration j'ai des crises d'étouffement et des troubles d'équilibre oui mais pourquoi est-ce que vous continuez de prendre ces trucs là ? bah je suis accro en fait madame mais ça veut dire ça et j'ai besoin d'aide pour arrêter mais pourquoi ? comment ? pourquoi donc ? euh... ça rend pas accro les champignons ça rend pas accro les champignons mais non mais c'est pas des champignons madame c'est des cactus qui viennent du Mexique alors les cactus non plus ça rend pas accro bah moi je suis accro madame bah oui mais écoutez allez voir un psychologue vous savez bah c'est pour ça que je vous arrête parce que j'ai besoin d'aide donc vous voulez une adresse ? bah ouais je voudrais bien j'ai besoin d'aide pour votre numéro de département euh... 0-3 c'est à dire ? c'est quoi ce département ? 0-3... comment ? c'est la liée ? c'est quoi le département ? c'est la liée ? c'est la liée ? c'est la liée ? madame ? oui ? je croyais que vous étiez parti vous avez quel âge ? j'ai 17 ans mais euh... est-ce que c'est normal qu'on a des troubles de la vue et tout ? oui vous avez bien lu la fiche c'est bien ça alors vous êtes à Moulin ou à Montluçon ? à Montluçon et bien voilà je vous donne un numéro 0-470 euh... attendez, attendez faut que j'éjacule pour écrire vous voudriez bien arrêter d'appeler ici quand même ? non mais donnez le moi, attendez je comprends pas que vous... allez-y vous êtes en train de parasiter à un numéro qui coûte cher à tout le monde, à toute la communauté et qui est vraiment destiné à d'autres personnes que vous je le note c'est bon ça va sortir mais vous ne me répondez pas comment ? vous ne me répondez pas parce que j'en ai besoin besoin de quoi ? d'appeler ici tout le temps ? bah oui non mais non j'ai besoin de votre aide oui écoutez on sait distinguer ici figurez-vous des personnes qui ont vraiment besoin d'aide et les autres bah j'ai besoin d'aide il suffit pas de le dire c'est pas franchement ? bah non je veux arrêter c'est pour ça je donne moi votre numéro s'il vous plait vous n'avez besoin de personne pour arrêter de prendre des champignons franchement ? bah si non ? vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour aller mieux dans votre tête ? bah donnez moi un numéro alors pour arrêter d'appeler c'est pour ça que je vous demande pourquoi vous appelez sans cesse ici ? mais c'est ma première fois ? euh ça ça m'étonnerait voyez euh bah si non après j'ai appelé chez vous l'autre fois mais vous m'avez pas répondu donc euh j'appelle dans ce numéro pour avoir un petit rendez-vous donc on peut pas avoir une conversation sincère et euh bah en fait c'est que je suis amoureux de vous donc euh voilà vous voulez être sincère donc donc j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec vous amoureux de quelqu'un que vous connaissez pas à votre âge je crois que ça le fait pas du tout bah si c'est que encore une fois pourquoi vous vous appelez sans cesse ? j'ai jamais eu de petite amie en fait madame et j'aimerais bien faire des choses avec vous mais il me semble que vous avez des amis avec qui vous partagez ce numéro pour bien rire je n'ai pas d'amis hein ? je n'ai pas d'amis et auquel cas vous n'êtes pas dans le cas d'avoir besoin d'un quelconque numéro de téléphone mais aidez-moi s'il vous plait madame aidez-moi s'il vous plait pourquoi vous aidez-je puisque vous n'écoutez pas ce que je dis ? mais si vous dites que j'ai pas que j'ai des amis mais j'en ai pas madame c'est que dans ma tête je dis surtout qu'appeler ici c'est vraiment une très mauvaise idée pour tout le monde à cause de la drogue j'ai perdu tous mes amis ils ne veulent plus me parler il n'y a que les prochaines qui veulent me parler vous cherchez le numéro sur drogue infoservice dans la ville où vous êtes les jeunes consommateurs comme ça vous en sortez vous regardez sur internet drogue infoservice et vous trouverez mais madame madame essaye de vous faire comprendre de ne plus appeler ici ça c'est proprement drogue infoservice ah vous êtes un alphabète aussi ? oui mais je voudrais le sortir avec vous s'il vous plait madame un petit rendez-vous je ne... je vous payerai ma question je vais donc couper le micro comme tout à l'heure de manière à ce que ne plus vous entendre jusqu'à ce que vous ayez peut-être compris les choses d'accord ? vous voyez